Qu'est-ce que la méthodologie EFT ? C'est une méthodologie pédagogique qui permet de passer les apprentissages directement dans des situations réelles de travail. Comme vous voyez par exemple, les boulangers-pâtissiers vont faire une production et cette production va être destinée directement à des clients. C'est ça le propre de notre méthodologie. Au four et moulin, VBTO fêtait ses 30 ans. Qui dit 30 ans, dit déjà un certain âge. C'est-à-dire que le matériel que nous possédons commence à devenir relativement obsolète. Une demande particulière avait été faite au fond Vinci pour pouvoir changer les chambres froides qui dataient de plus de 25 ans. Nous avons pu avoir un certain nombre de compétences pour nous aider à mettre en route le projet. Et surtout les fonds nécessaires pour pouvoir mettre ce projet en œuvre. Nous avons eu la chance d'avoir un montant de 20 000 euros de la part de la fondation pour pouvoir réaliser ce projet. Les gros travaux ont été réalisés grâce à vous. Le remplacement des chambres froides qui étaient à la fois vitus, inconfortables, qui nous apportaient énormément d'inconvénients, ont été remplacés. Et à apporter un confort de la sécurité et une amélioration de la qualité pour le stockage de nos produits. Pour moi, devenir parrain, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, une mission, un projet que je prends aussi à cœur. Ici, le sujet des chambres froides m'intéressait beaucoup. Et je voulais relever le défi qui ne correspondait pas tout à fait à mon travail de tous les jours. Le fait d'aller à l'aventure m'intéresse toujours. Rencontrer ces personnes qui ont besoin de notre aide est motivant. Pour l'ASBL Devenir, nous avons participé à la transformation d'une grange en un atelier d'apprentissage, en y mettant du chauffage. Rencontrer ces associations, rester à l'écoute, partager nos idées, et mettre notre expérience au profit de leurs nécessités est très motivant. Et surtout, ça met notre entreprise en valeur. Merci. Merci. Merci.